Séance d'échange avec les encadreurs des classes sportives venus de tous les départements du Bénin ce samedi 14 janvier 2023 à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Il s'agissait de faire le point de chemin parcouru et d'aborder avec tous les acteurs les défis réaménagement pour 2023. On a initié cet ambitieux programme des classes sportives par lequel nous avons institué dans l'ensemble de nos 77 communes à raison d'un collège par commune l'enseignement de certaines disciplines sportives. Et ce programme qui aujourd'hui emploie plusieurs encadreurs qui ont été recrutés par le gouvernement a commencé à produire des résultats encourageants. mais il faut avoir l'humilité de regarder le programme avec un esprit critique en dépit des premiers résultats, des premières performances pour pouvoir l'améliorer, pour qu'il puisse vraiment contribuer à la révélation de notre pays au plan sportif. Et donc j'ai souhaité rencontrer l'ensemble des encadreurs engagés dans ce programme. Ils sont venus des 77 communes habitant les classes sportives dans les différentes disciplines. Et le message a été vraiment un message de vérité. D'abord leur rappeler quel est leur rôle en tant qu'acteurs des enfants qui nous leur confions. Leur rappeler quelle est l'importance de ce programme dans le PAG. Et surtout leur faire davantage prendre conscience du rôle qui est le leur en tant qu'acteurs de la révélation sportive de notre pays. Ce sont des jeunes talents qui sont confiés à leurs bons soins pour qu'ils puissent leur apprendre les fondamentaux des différentes disciplines. Il est important de leur rappeler que par le sérieux que chacun leur mettra, on pourrait avoir des champions qui se révèlent demain dans ces disciplines. Le représentant des encadreurs a, à cette occasion, formulé des doléances à l'endroit du ministre des Sports. Tout en rappelant les rôles et responsabilités des uns et des autres. L'efficience du matériel du travail. Puisque vous savez, quand il s'agit d'une classe sportive et d'une discipline donnée dans un établissement scolaire, c'est des centaines d'apprenants que nous enregistrons. Si bien que le matériel du travail, on le sait, n'est pas le plus souvent suffisant pour contenir l'effectif. Mais on fait avec. On fait avec. On fait avec. L'autre difficulté... Il s'agit, dans ce registre, d'inscrire qu'il y a des infrastructures dans beaucoup de départements qui sont encore difficiles à pratiquer. Il y a vraiment du problème, du souci à ce niveau. Dans toutes les disciplines, ce problème demeure. Problème d'impraticabilité de certaines infrastructures identifiées par le gouvernement pour abriter les classes sportives. Pour ce qui concerne les doléances, Excellences, M. le ministre des Sports béninois, les encadreurs béninois souhaiteraient que les allocations le soient payées à une bonne date. Messieurs, M. le ministre des Sports, encadreurs béninois, on souhaiterait qu'au niveau de chaque classe sportive et par discipline, qu'il y ait un jeu de maillot identifiant la discipline et qui permettrait à cette classe ou cette discipline de pouvoir compétir de façon visible et qu'on l'identifie pour dire, voilà, ça c'est classe sportive de telle commune, telle activité, etc. etc. On profite également de cette historique occasion qui nous est accordée pour prier son excellence, M. le ministre, ainsi que tout son cabinet, a institué pour le compte des encadreurs l'organisation de formation diplômante. Une formation diplômante qui nous rendrait beaucoup plus qualitatifs. tout en rappelant les rôles et responsabilités des uns et des autres, Oswald Omecky a invité les encadreurs à davantage de conscience et de professionnalisme pour l'atteinte des objectifs. Il les a rassurés quant aux doléances et fait part de quelques réaménagements pour l'année 2023. 3 3